Bonjour Docteur Dolores, merci de m'appuyer ici à la fistula clinique à Kinshasa et de parler un petit peu sur votre expérience d'expert volontaire pour médecins sans vacances. J'ai une première question, c'est un peu une question de piège. Si vous deviez donner une définition à expert volontaire médecins sans vacances, ce serait quoi? Bon, je te souhaite la bienvenue, bonjour à toi aussi, bienvenue chez nous encore. Si je dois donner un nom à ça, expert volontaire, je partirais de l'historique, de la réaction entre expert volontaire et médecins sans vacances. Pour moi, je suis, je ne peux pas trop dire dévable, je crois que c'est une une évolution normale des choses. J'ai été en contact avec médecins sans vacances, j'ai travaillé avec eux, les volontaires et les médecins sans vacances m'ont formé et maintenant, je crois que c'est le le retour de la manivelle qu'on puisse s'utiliser comme et que je puisse rendre ce que j'ai pu en rendant service. L'expert volontaire, c'est quelqu'un qui connaît MSV un peu, qui a travaillé, qui a reçu quelque chose comme formation de MSV et qui maintenant travaille avec MSV comme quelqu'un d'été. Vous travaillez ici dans la clinique comme docteur gynécologue de notre officienne et donc vous avez déjà un métier qui est terriblement prenant et pourquoi est-ce que vous êtes engagé vraiment comme expert volontaire ? Vous avez déjà ce travail, c'est encore une tâche, une tâche encore en plus. Qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement de faire cela en plus de votre métier ? En plus de mon métier, je crois que les choses se sont arrangées comme ça parce que sur le plan national, je suis formatrice nationale, formatrice des formateurs sur la santé maternelle et infantile. Donc c'est une spécialité qui permet de former les prestataires en cours d'emploi et surtout les infirmiers, les sages-femmes et les médecins qui travaillent dans les hôpitaux périphériques. Donc cette demande ou bien le fait que MSV m'a pointé pour le faire est tombé à propos parce que c'est ça ce que je fais actuellement. J'ai travaillé beaucoup, j'ai une certaine expérience et j'aime l'enseignement, j'aime partager. Et ça aussi c'est une deuxième passion pour moi, une réelle. Est-ce que vous savez plus loin la première mission que vous avez déjà effectuée pour les 500 vacances ? Est-ce que c'est toujours en RDC ou est-ce que vous vous déplacez dans d'autres pays ? Nous sommes autour de huit missions. La première mission je dirais c'était en dehors de la RDC, c'était au Burundi à Kitega. Et là-bas nous sommes allés avec une mission qu'on jette à l'INFPA, mais 500 vacances. On a été très bien accueillis à Burundi à Kitega. Et puis nous sommes montés à Kitega. C'était vraiment exaltant parce que c'était un bon climat. Et je suis partie avec une équipe d'infirmières du bloc opératoire et infirmières de salle. Et l'équipe de Mali que nous avons trouvée là-bas, c'était un neurologue, une personne extraordinaire avec qui nous avons fait équipe. Et c'est après que les missions en RDC ont commencé et ont pris de l'élan. C'est autour de huit missions. Et pour être expert volontaire, qu'est-ce qu'il faut comme qualité ? Est-ce qu'il faut de l'empathie, de l'écoute ? Oui. Il faut beaucoup d'empathie, de la compassion et de la compréhension. Parce que si je regarde ce qui se passe, nous avons des milieux où les gens sont démunis, les clients, où les hôpitaux sont aussi limités. Et ce sont vers ces hôpitaux-là que MSV nous envoie et il est ouvert. Ça, c'est très important. Il faut avoir beaucoup de condescendance aussi. Il faut se mettre à leur place sans les laisser dans ces conditions pas très bonnes, je dirais pas minables, remonter avec eux pour qu'ils arrivent à niveau. Donc, il faut beaucoup de qualités. Il faut jongler sur plusieurs qualités. Un peu de rigueur, compassion, empathie et puis le sens de partager. Il faut aimer ces personnes-là. Je crois qu'il faut les aimer telles qu'elles sont, mais les aider à quitter, on peut dire, le bas-fond. Oui, c'est tout pour les monter. Et nous, on fait un peu la jonction parce que nous sommes au courant de comment ça peut se passer, comment ça devrait être. Et MSV, les êtres, nous faisons cette jonction-là. Pour moi, je pense que nous avons un rôle charnière, si on peut le dire. Quels sont vos missions ? Quels sont le type d'enseignement ? Qu'est-ce que vous avez partagé avec les élites locales ? Qu'est-ce que vous faites typiquement aux missions ? La convention avec MSV nous envoie à des pourcentages. Ils disent d'emblée, pour la théorie, c'est 10%. Je crois que c'est juste parce qu'il faut rappeler aux gens un peu de physiopathologie, un peu comment les choses fonctionnent. Et le reste, c'est la formation dans l'État. Donc, au cours du travail, nous avançons, nous démontrons, nous coachons, nous surveillons et nous accompagnons. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, je suis capable d'enseigner sur le plan théorique qu'est-ce qui se passe selon les normes. Je suis capable de travailler, de faire ce que je dois faire et d'accompagner les équipes en les surveillant, en les coachant, pour dire, pour qu'ils fassent bien. Donc, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est aussi, c'est ajuster les gestes, c'est améliorer le niveau, c'est vraiment beaucoup de partage. Ce n'est pas que de la connaissance, mais c'est vraiment de l'accompagnement, comme vous dites, pour améliorer le niveau et la qualité des soins. C'est exactement ça. Pendant ces missions, vous avez changé beaucoup, vous donnez beaucoup, vous enseignez beaucoup. Qu'est-ce que le personnel soignant sur place dans ces missions, qu'est-ce qu'eux vous apportent, qu'est-ce qu'eux nous enseignent ? Ça fait. Là où je suis allée, il y a deux quatre figures. Là où nous recevons un retour, c'est-à-dire les gens mettent en pratique, les gens restent en contact sur WhatsApp et ils nous disent ce qu'ils sont en train de faire et ils demandent des conseils. Et ça, c'est vraiment exaltant. Et quand ça ne suit pas, ça décourage, ça frustre. À un coup, on n'est pas à dire ça énerve parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on est en train de faire et ça doit continuer. Donc, nous avons les deux situations. Quand il y a un retour positif, ça fait grandement plaisir. On se dit oui, je peux aller en paix maintenant. Parce qu'on a semé, on commence à avoir la planture poussée et demain, il y aura des fruits s'il n'y en a pas déjà. Parce que sur les humains, sur ce genre de formation, il faut qu'il y ait des fruits. On voit par exemple qu'il y a de moins en moins de femmes qui sont référées en état et les infirmières de la périphérie sont en contact avec l'hôpital partenaire qui est l'hôpital principal. Et ça, ça aide beaucoup. Et les questions que les médecins, tant les médecins que les sages-femmes, vous posent des conseils qu'ils vous demandent, comment nous devons faire. Et la joie qu'ils ont en vous disant que voilà, nous avons fait ceci, qu'est-ce que vous pensez ? Ça, c'est nous. Nous avons ça. Ça vous apporte de la joie et puis peut-être aussi une certaine forme de résilience ? Oui. Parce qu'on dit enseigner, c'est apprendre deux fois. Parce que quand ils posent leurs questions, ou bien même quand on va faire la formation ensemble, les questions viennent. Et ça nous pousse à nous cultiver aussi, à augmenter des niveaux et voilà, à diminuer un peu le seuil pour prendre ce qu'il y a en eux pour pouvoir avancer. Oui, la résilience. C'est donner et recevoir, enfin. Oui, absolument. Et en tant qu'expert volontaire pour médecins sans vacances, parmi ces huit missions que vous avez déjà effectuées, est-ce qu'il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur ou est-ce qu'il y a un événement qui vous a touché profondément, qui a changé quelque chose en vous ? Oui. Bon, il y a beaucoup d'événements, mais je peux me souvenir de la première mission où nous sommes allés à Gomimataji, vous n'avez pas cité. Nous avons trouvé une femme qui était cardiopathe, qui avait presque une insuffisance cardiaque et une grossesse. L'équipe locale était mal à l'aise. Ils nous ont posé le problème et nous aussi on était mal à l'aise parce que qu'est-ce qu'on va faire dans ces conditions avec une femme qui a une insuffisance cardiaque et qui était quasiment à terme. Et toute l'équipe s'est mise ensemble. Nous avons discuté avec notre anesthésiste, avec l'équipe locale. Et moi, je savais ce qu'on devait faire, mais est-ce qu'on pouvait le faire dans ces conditions ? L'anesthésiste s'en est mêlée et nous avons envoyé un message à MSV Kinshasa. Et ils nous ont acheté les intrants dont nous avons besoin, un kit de péridurale. Et nous avons attendu deux semaines vers la fin de la mission, le temps que l'enfant dans le sein de cette femme la grandisse, nous avons fait la césarienne sur le péridurale dans des conditions... Bon, c'était pas misérable, mais là-bas à Gomimataji, l'enfant est né. Et surtout, ce qui était extraordinaire, c'était les retours de MSV Kinshasa. C'était pas loin de Kinshasa. Nous avons demandé, nous avons reçu. Et ça, c'est parmi les éléments extraordinaires que j'aime beaucoup. Et aussi, la dernière mission, encore à Gomimataji, c'était avec René et Anne-Sophie. C'était une des bonnes missions aussi à Gomimataji. Et... L'autre émission, c'est la dernière, dernière de Kupokabaka, avec Monique et Anemi. C'était... On a très fort. Les conditions étaient très difficiles. Et on a trouvé que les gens n'ont pas bien répondu à ce qu'on a fait. Mais cette cohésion dans l'équipe, cette résilience, on dit, bah, on y va quand même. On continue, on baisse pas les bras. Ça aussi, c'est parmi les choses positives que j'ai gardées. Parce qu'on s'est encouragé mutuellement. Je me dis, bon, mince. Moi, je suis congolaise. Je connais les milieux. Je sais un peu comment ça se passe. Mais c'est surtout de la part des volontaires belges qui étaient vraiment très enrichissants. Monique, bon, vient d'un grand hôpital en Hollande, Anemi, tout ça, là, en Belgique. Mais on a été à la hauteur, je peux dire. On a encaissé et on a travaillé mal que tout. Ça, ce sont des petits faits qui nous donnent chaud au cœur. Et on dit, bon, on continue, merci. Oui, le travail en équipe, ça apporte de l'énergie, ça vous nourrit, ça vous... Ça nourrit votre encouragement de ne jamais abandonner. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est important si les équipes, si les membres de l'équipe s'entendent. Ça aussi, c'est important parce que les gens, les volontaires belges viennent pour aider. C'est vrai. Mais il faut qu'il y ait un cœur pour aider. Il faut qu'il y ait un cœur, qu'on montre qu'on a de l'empathie, qu'on voudrait, aider les personnes réellement et ne pas venir comme ça. Ça, ça compte. Et quand l'équipe est comme ça en harmonie, ça se sent. Les gens n'ont pas besoin de parler. On sent dans les attitudes, dans les comportements que c'est comme ça. En tout cas, ça a été le cas, c'était bien. Et dans ces huit missions, vous avez été dans le même hôpital plusieurs fois. Est-ce que là, vous avez déjà vu un impact, une évolution au niveau du staff soignant ? Est-ce que ça grandit ? Est-ce que les gestes avancent, même à petits pas ? Est-ce qu'il y a une évolution positive ? Oui. Dans les sites où l'équipe est restée la même. L'équipe ne se sont pas déplacée, oui. On sent la continuité parce que la personne première, celle qui a reçu le renforcement de capacité, est une personne montrice. C'est le monteur un peu qui aide à maintenir et à partager avec les autres. Mais là où il y a un perpétuel changement, donc c'est un perpétuel recommencement, ça, ça fatigue. Et on ne sent pas. On ne sent pas l'impact de cette confusant. C'est comme si, pendant qu'on arrive, voilà, c'est la lune, le soleil, tout est éclairé. Quand vous partez, il n'y a plus rien. Quand vous venez, vous recommencez. Ça, ça gêne. Quand les personnes disent que c'est trop, c'est pas bon. Pourquoi c'est important, en RDC, encore où je voulais, qu'il y ait des volontaires qu'ils viennent renforcer les capacités dans les hôpitaux ? Pourquoi ? Parce que la situation nécessite. Quelquefois, on a l'impression que les choses n'avancent plus. Ça stagne, voire ça recule. Bon, les conditions de travail sont difficiles. Les gens qui sont là-bas sont de bonnes volontés, mais les groupes ne permettent pas de x, y, z. Et, or, ils ont besoin de fonctionner. Et les gens manifestent la volonté de rester dans leur milieu. Et ça, je crois qu'on doit aider ce genre de personnes. Soit par l'équipement, le gros matériel que MSV donne, soit par la présence, c'est pour travailler de combien encore avec les volontaires congolais. Parce que nous, nous restons ici, nous rendons compte à MSV régional ou en Belgique. Mais les gens qui retournent en Belgique rendent aussi compte de ce qu'ils ont vu, ils ont vécu. Et puis bon, je crois que c'est nécessaire beaucoup. Tant que l'État va laisser la porte ouverte, c'est pour que tous ses partenaires l'aident à arriver là où il n'arrive pas, où il arrive difficilement. Je crois qu'il va falloir continuer. Très bien. Ça permet d'augmenter le niveau et la qualité des soins. C'est ça l'objectif. Finalement, c'est bien d'avoir une formation, c'est bien de former. Mais il faut surtout que les qualités des soins soient parfaites pour donner un bien-être ou en tout cas une meilleure vie à certaines. Au niveau des patients, vous voyez aussi une différence dans leur qualité de soins. Ce n'est pas que le niveau des professionnels de la santé, mais ce que vous voyez qui a un impact, c'est qu'eux, ces patientes, elles reçoivent de meilleurs soins. Oui, 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 oui. Elles ont de meilleurs soins et elles sont guéries. Nous voyons, par exemple, dernièrement, quand nous sommes allées à Propoca-Bara, il y a eu une jeune fille qui est venue me voir avec un colis. Un colis de manioc, de maïs, pour me remercier parce que je l'avais opéré des fils. Et il est guéri. Et elle vient me voir pour me dire, voilà, je vais bien, tout va bien. Mais les gens continuent à me dire que, comme j'ai souffert de la fistule, je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Est-ce vrai ? Tu vois, la personne s'est retrouvée. Maintenant, elle veut monter aussi des chelons pour accéder à d'autres besoins, à d'autres demandes. Oui. Les personnes viennent, elles ont confiance parce qu'il y a l'équipe qui vient d'écrire ça. L'équipe mixte avec les Européens et les femmes se donnent de la valeur en venant. Elles viennent parce qu'elles veulent avoir des soins de qualité. Donc, il y a quelque chose dans la tête, il y a un besoin qui est ressenti, un besoin qui est exprimé. Et elles repartent dans leur communauté en expliquant, en sensibilisant leur soeur, leur cousine à la situation. Et ça donne aussi de la confiance. Ça permet aussi peut-être de changer l'état d'esprit ou la vision des choses. Petit à petit. Oui, 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 oui. D'autant plus que, en dehors de la qualité des soins que nous offrons, notre présence et tout, il y a également le chemin de ces femmes-là. Elles ont dû aller chez les guérisseurs, chez les péticheurs, x, y, z. Et finalement, ça n'a pas marché. Elles viennent. Ou alors, ils ont plus d'autres professionnels qui ne leur ont pas donné satisfaction. Maintenant, elles viennent nous voir. Ça, ça aide. Quand elles viennent nous voir, est-ce qu'elles viennent seules ou est-ce qu'elles viennent accompagner ? Ça dépend. Quand la situation est 5 heures, les femmes viennent seules par rapport à la famille. Mais nous avons vu quand même qu'il y a des femmes qui quittent un village en groupe. Elles arrivent. Et vous voyez ça, quand elles arrivent, elles ont les lampes torches pendant la journée. Vous comprenez qu'elles ont quitté très tôt matin. À 3 heures du matin, au premier champ de coppe. Et pour faire ce genre de voyage, on ne le fait pas seules. Elles prennent la décision de venir ensemble pour les soins. Ou elles viennent d'un groupe de femmes qui… Les autres vont aller au marché pour rendre leurs articles. Et à la fin de la journée, elles rentrent ensemble pour être tenues au village. Elles se soutiennent et elles se donnent de la force. Et elles parlent entre elles pour encore être plus fortes après. Oui. Ça, elles le font. Avec les signes extérieurs, je pense que si on leur parle en détail, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de permettre à ce groupe-là d'être vu avant ? Parce qu'elles doivent rentrer ensemble. Et ça, c'est des… On comprend que les femmes sont venues ensemble. Vous le voyez avec la lampe toche, on comprend. Ah, c'est qu'elles sont utilisées. Vous posez la question. Oui, oui, oui. Parce qu'on a quitté alors que le soleil n'était pas levé. On devait utiliser la lampe toche pour voir les soins. Donc là aussi, il y a une évolution sur la perception des soins pour les femmes. Beaucoup. Ça évolue beaucoup. Les familles acceptent plus. Les femmes, entre elles, en parlent. Elles se donnent la force et le courage de venir. Et bénéficier de ce qu'on peut leur offrir comme seule qualité. Parfait. Merci beaucoup Dolores. Merci Alexis. Merci Alexis.